ok donc de 1 je voulais savoir comment est ce que tu as vécu la perte de ton compte facebook avec autant de millions de d'abonnés et avec tout ton travail comment tu l'as vécu de 1 et dernière question je voudrais que tu aies un mot pour l'amour et c'est un mot pour la communauté voilà c'est les deux dernières questions d'abord la paire au niveau de la paire comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quand il ya des problèmes comme ça qu'il faut multiplier encore plus les efforts quand j'ai perdu les 6 millions d'abonnés sur facebook c'était grave c'était 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 choquant pour moi parce qu'en fait c'est c'était vraiment beaucoup de travail moi je vous jure là actuellement je ne je ne pose pas autant que je bossais encore dans le temps avec facebook facebook en deux ans j'ai fait 5 millions d'abonnés sur facebook près de 6 millions en deux ans sur facebook et c'est vraiment en faisant trois à six vidéos par semaine trois à six mille vidéos par semaine et je ne m'arrêtais pas les gens se disaient mais comment il faut pas avoir c'est parce que même quand une vidéo j'avais des vidéos qui faisait 300 millions de vues j'avais des vidéos sur facebook qui faisait 300 millions de vues sur facebook mais je me suis en train de tourner une vidéo le lendemain en temps de reposter encore une vidéo le lendemain ou le suivant demain parce qu'en fait moi c'est ma façon de travailler c'est quand ça marche ça dit que moi je suis dans les deux extrêmes quand ça marche fort je multiplie les efforts quand ça marche pas du tout je multiplie les efforts encore plus donc du coup je n'ai pas de temps de repos c'est à dire que c'est c'est les efforts sont toujours qui n'est toujours exactement et c'est ce qui fait que quand tu te rends compte que une vidéo fait 300 millions de vues et que tu balance encore d'autres vidéos t'as dit que les abonnés se multiplier c'est à dire j'avais près de 1000 abonnés 1000 abonnés chaque heure c'est c'était un moment j'avais un moment suffisant j'avais 1000 abonnés chaque heure c'est à dire les et c'est vraiment end comment s'appelle un end brésil parce qu'en fait vidéo je ne parlais pas beaucoup donc il comprenait mes vidéos même sans sans en fait truc là donc il y avait beaucoup il y avait beaucoup de comment j'ai dit de personnes d'autres horizons qui venaient et c'était bon en fait au cinéma mieux tellement populaire parce que justement tout le monde c'est universel quoi tout le monde peut comprendre mais après quand j'ai perdu les 6 millions genre c'était vraiment un très gros choc moi parce que j'avais déjà une en optique d'atteindre les 10 millions moi je me donne des objectifs chaque fois quand j'avais quand j'avais un million j'étais en fin d'année j'ai dit que avant la fin d'année je dois atteindre les deux millions et l'année qui a suivi en fait quand j'étais à 2 millions je me suis dit avant la fin de l'année je dois atteindre les 5 millions donc en deux ans au lieu d'atteindre les six mois j'ai atteint 6 millions j'ai eu un million de plus que ce que j'avais pensé et je m'étais donné qu'en objectif que l'année qui suivait j'allais atteindre les 10 millions mais j'ai perdu les 6 millions donc voilà pourquoi en fait c'était un gros choc mais je n'ai pas les j'ai juste je suis allé pleurer dans les bras de ma mère après je suis allé je suis j'ai recréé un autre compte le lendemain et puis j'ai 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 encore pu se charbonner j'ai encore plus abonné et comme par hasard sur mon compte tiktok actuellement je suis à 5 millions 5 millions 300 on s'en rapproche des 6 millions là on attend de retrouver les 6 millions de facebook là sur mon petit top donc c'est ça en fait ce jour là tu n'as pas mangé gary ce jour là quel jour le jeu tu as perdu ton compte quand tu as fini de pleurer la blague avec gary non 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 ma mère ma mère m'a juste fait un bon plat là et puis j'ai 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 je me suis j'ai repris des forces et puis le lendemain voilà il ya aussi mes parents c'est mes parents gens mes parents ma famille c'est ils ont voilà c'est c'est difficile de trouver des gens qui vont te soutenir surtout les gens de la famille qui vont accepter que tu puisses faire surtout la webcomédie je comme ça la webcomédie où je sais pas ce que c'est les choses internet là et être serein mes parents étaient très serein mes parents étaient très serein très très serein ils étaient je sais pas s'ils avaient confiance en moi ou bien comme ils avaient confiance aussi en l'éducation qui m'ont qui m'ont donné ils étaient très serein tout ce qu'ils voulaient c'est que je travaille à l'école tout ce qu'ils voulaient c'était que je ne laisse pas les cours et que je sois concentré dans les cours voilà maintenant le mot de fin le mot que je peux dire à tout le monde voilà pour par rapport salut la famille bienvenue sur notre chaîne base promac tv la chaîne du japa du guerre et ouais c'est de ça qu'il s'agit non et vous savez que c'est tu de ça qu'il s'agit oui vous avez écouté le discours d'axel mérille perdre un compte de 6 millions d'abonnés sur facebook ah tu dis axel vous vous prononcez les chiffres là comme merci millions tu perds ça il y a sont vaches ils font toute une tâche 6 millions 6 millions la famille vous avez écouté ha le gars c'est fort on veut dire que le gars c'est fort depuis est ce que c'est maintenant qu'arcel est sur le méta hein accès c'est pas camarades de quelqu'un non parlons franchement car il était dit que parfois il avait les mille abonnés par eux pour comprendre la lune non on l'a freiné c'est comme si on a on a on a tué on a tué l'oiseau en plein vol seulement oui l'oiseau volait déjà très haut on a dit non 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 redescend ici c'était oui c'est ça c'est l'oeuvre des sorciers c'est l'oeuvre des sorciers vous croyez que quoi que quoi 6 millions et la famille moi voici avec mes petits 14 milles que c'est entre les calculs mon objectif on va en février c'est atteindre 15 milles tu vois nos chiffres regarde les chiffres d'accel lui ses ambitions c'est que lui vraiment la vie c'est pas catégorie non sur le méta et tu es fort tu es fort peu de gens peuvent te parler fort c'est vrai peu de gens peuvent te parler fort tu as-tu chointé partout même sur snapchat que c'est difficile d'avoir les abonnés comme toi tu as j'ai vu là tu as vu combien tu as vu c'est combien là et 300 combien de mille sur snapchat c'est mais mais c'est compliqué youtube compliqué aussi un million trois ans tu dis que tu as commis cinq millions trois ans mais tu fais ce vous ne sais pas ce que tu as maintenant depuis que tu as créé ton nouveau compte mais tu as perdu six millions moi je savais que arcel avait perdu un compte mais je savais pas que c'était autant d'abonnés j'avais la conversation là avec quelqu'un là il m'a dit je crois que c'est comme c'est deux ou trois millions il dit mais jusqu'à là j'étais étonné mais maintenant j'apprends que c'est six millions ouais aksu regardé go pleurer dans les jambes entre les jambes et sa mère ouais on va faire comment est-ce que nos mamans sont là tu nous pour supporter nos trucs on va faire comment et la famille arcex c'est un bosseur c'est un bosseur oui non la chapeau mon petit frère chapeau continue dans la même lancée tu es l'exemple pour beaucoup de jeunes là que j'ai un tiktokers ou bien ce qu'ils veulent faire dans la web série les trucs comme ça ouais beaucoup doivent suivre ton modèle hein toi tu es un bosseur fin par la fin ce que tu croises les bras après tu attends tu te dis que tu vas vivre dans ce sketch c'est pas comme ça à y est pour vieux dans la boue gagner sa vie dans le méta il faut publier tous les jours tous les jours oui et les grands les bons et les bons contenus pas le contenu une brakata comme pour nous aussi là qu'on est dans le japap dans le japapa deux balles donc beret à deux balles on va faire comment non la famille c'est notre niveau ici bonnes chances en ton aventure et asia ouais pour le compter les 6 millions perdus ouais asia ça va aller c'est comme ça on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo en la famille bisous et hasta pronto